Bonjour, je vais parler des épisodes 4 à 6 de Star Trek Discovery. Vu le retard que j'ai pris, je vais peut-être aller un peu vite. Alors les épisodes dans l'ordre, l'épisode 4, oui c'est ça, Discovery à la poursuite de Spock tombe sur une espèce, pas une planète, mais une espèce de forme de vie qui ressemble un petit peu à une planète miniature volcanique, on va dire ça comme ça, ça me fait un peu penser au mal absolu dans le cinquième élément, c'est un peu un truc comme ça, mais en miniature, qui agitent complètement leur système, et en gros c'est l'arc de Saru, qui est poursuivi d'ailleurs dans le sixième épisode. Là dans le quatrième, l'arc de Saru, bon il n'est pas terrible, point simple en fait, c'est que pendant tout l'épisode, j'étais absolument convaincu qu'il n'allait rien arriver à Saru. A la fin, ils m'ont mis un peu le doute, la scène finale avec Burnham, je me suis dit, est-ce qu'ils vont tuer Saru ? Et je ne comprends pas ce qui se passe, je vois ses glandes qui tombent alors qu'elle pose à peine le couteau dessus, après quand je vois que le personnage elle-même ne comprend pas ce qui s'est passé, ça me rassure un petit peu, et du coup voilà, l'explication c'est que c'est une espèce de mue en fait, c'est les glandes qui induisent la peur, ou plutôt qui sont sensibles à la peur, quelque chose comme ça, qui tombent, et ça va être remplacé par autre chose, d'ailleurs c'est remplacé par un système d'agression, enfin un système de défense, on passe d'un système de défense, on va dire, qui prévient du danger à venir, à un système de défense qui permet d'attaquer. Et donc globalement, voilà l'épisode, j'ai un peu l'impression que c'est, littéralement c'est le Discovery qui est mis en pause, c'est littéralement c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont à poursuite de Spock, ils sont à poursuite de l'histoire, et hop, il y a un truc qui se met sur leur route, et qui fait un peu pause, et qui leur offre une base de données gigantesque aussi, qu'ils vont utiliser aussi. Ça c'est un truc que j'aime bien par contre, c'est qu'ils pensent à l'utiliser après. C'est pas juste, tiens on a acquis ça, on va l'utiliser maintenant qu'on l'acquit. Bon, il y a un petit peu, ça commence dans cet épisode, ça poursuit dans le suivant, tout ce qui est avec Tilly, justement l'épisode suivant, c'est axé sur Tilly et le réseau mycéliens, il me semble, je crois que c'est ça le nom, le réseau mycéliens. Alors j'avoue, moi, tel qu'on nous avait présenté le réseau dans la saison 1, on nous disait que c'était en gros le squelette, l'architecture de l'univers, quelque chose comme ça, j'imaginais pas un lieu en fait physique, que c'est un lieu physique, c'est une espèce de dimension alternative, c'est un peu ça l'idée. Et donc voilà, Discovery qu'entre dedans, parce qu'il faut pourchasser Tilly, qui est dans le réseau, parce que le réseau a besoin d'elle pour affronter une menace, bon. Et là, très déçu par le retournement qui est que Hugh, le copain de Stemets, a survécu dans le réseau avec une explication complètement capillotractée, enfin le truc de, c'est moi qui t'ai envoyé dans le réseau quand je t'ai vu mourir. Et comment ça marche exactement en fait ? Déjà, et ensuite, le truc à la fin de, oh mais on a besoin de te construire un corps. Bon, alors déjà, vous allez me dire que le Discovery, il ne serait pas capable de construire un corps. Ils ont la technologie par exemple qui permet de construire de la nourriture sur commande. Ils ne peuvent pas construire un corps. Techniquement parlant, avec les transporteurs, c'est ce qu'ils font, ils transforment de l'énergie en corps. Donc je suis à peu près sûr que le Discovery serait capable de créer un corps neuf pour Youb. Et là, du coup, on te sort l'explication de, non, mais on va te créer un nouveau corps. Ils sont dans ton ADN. Et pour ça, il faut utiliser de la matière qui existe déjà. Et du coup, je suis obligé d'utiliser mon cocon, ce qui fait que ça bloque la porte et je ne peux plus revenir. Mais attends, mais la forme de vie, les sports, ils ne sont pas passés par un portail pour venir. Ils sont entrés dans Tilly. Donc à la limite, ils pourraient faire la même chose encore. Entrer dans Tilly et revenir dans le Discovery avec elle et recréer un portail juste après. Je ne vois pas ce qui les empêche. Là, c'est vraiment l'explication pour justifier qu'il faut fermer ce portail. Vraiment, l'explication sort quasiment de nulle part. Bon. Et je n'aime pas vraiment ça parce que du coup, ils font revenir à la vie un personnage qui était déjà mort. Bon, alors, quand même, on a l'impression qu'il y aura des conséquences. Dans l'épisode 6, on voit qu'il y a quand même des conséquences à son retour puisqu'il a du mal à se réadapter. Et même, il pourrait se poser des questions du genre est-ce que c'est vraiment l'esprit de Hume ? Parce qu'on dit que c'est Stemets qu'il a envoyé dans le réseau. Mais est-ce que c'est vraiment l'esprit de Hume ? Ou est-ce que c'est une reconstitution de son esprit d'après les pensées de Stemets ? Parce qu'il y a une vraie question à se poser là. C'est est-ce que vraiment c'est lui ? Ou même, il y a un truc et il ne répond jamais, c'est où est-ce qu'il a trouvé le truc qui lui permet de se protéger ? Ça vient d'où ? Il dit, c'est une espèce d'écorce qui lui permet de se protéger. Ça vient d'où exactement ? Je crois qu'il ne le dit jamais. Là aussi, il faut accepter les choses qu'il a survécu dans ce... Pas, il a survécu sans boire, sans manger, sans rien. Alors, on peut accepter peut-être que dans ce réseau, ce n'est pas exactement comme dans le monde normal. Pourquoi pas ? Peut-être que son corps, justement, il a été recréé par le réseau, donc ce n'est peut-être pas un corps qui a besoin des mêmes choses, mais quand même, tout ce temps, c'est... Mais bon, voilà, on va passer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires dans cet épisode, à ce niveau-là. Puis de toute façon, voilà, pour faire revenir à la vie quelqu'un, dans une série comme ça, en effet, c'est un peu tiré par les cheveux. Et c'est dans cet épisode aussi où la section 31 s'allie au Discovery puisqu'ils étaient à la recherche de Spock par rapport aux accusations de meurtre qui pèsent sur lui. Et maintenant, il s'allie pour rechercher le signal rouge. Moi, j'ai bien aimé la fin, par contre, justement, avec l'amiral qui débarque et qui, justement, siffle la fin de la récré. Vous arrêtez de vous comporter comme des gamins, là, les deux capitaines. Et vous avez travaillé ensemble parce que vous êtes tous les deux à Starfleet. Donc, même si vous avez des vues différentes, arrêtez de vous comporter comme vous vous comportez maintenant et travaillez ensemble. Ça, j'aime bien, au moins, parce que les petites rivalités entre capitaines, c'était un peu pénible. Après, il donne aussi l'impression que Georgiou s'humanise un petit peu, peut-être en contact, justement, avec notre univers, enfin, notre univers, l'univers de la série, mais bon, voilà, l'univers de la série, mais pour moi, c'est notre univers dans le futur. Donc, c'est pour ça que je dis ça, notre univers, puisque, clairement, elle prend les commandes et elle risque l'intégrité du vaisseau pour protéger le Discovery et plus précisément pour protéger Burnham. Donc, le personnage a l'air de s'humaniser un petit peu. En plus, elle a déjà des liens de base avec Burnham, aussi avec Tilly, même si c'était une autre Tilly. Et comme elle est perdue quand même dans un univers où elle ne connaît personne, ça peut être aussi logique que même si elle vient d'un univers maléfique, elle s'apaise. Et enfin, le sixième épisode, l'épisode avec Saru vraiment en vedette, où encore une fois, ils sont à la recherche du Red Angel qui les emmène, surprise, sur la plaid de Saru. Alors, au moins, ça fait plaisir, ils ne sont pas débiles. Tout de suite, ils disent, ce n'est pas une coïncidence quand même. Là, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une coïncidence. On cherche à nous amener ici quand même. Après, c'est vrai qu'ils vont un peu vite dans leurs suppositions. Il y a Tyler qui fait la voie de la raison mais qui du coup passe pour un peu le rabat-joie. Il passe pour celui qui casse un peu l'équipage. C'est la voie de la raison. Même quand ils considèrent que le Red Angel est une menace, il n'a pas tort. Une entité qui voyage dans le temps, je suis persuadé peut-être que la série me donnera tort que le Red Angel va être un membre de l'équipage du genre Michael Burnham. Je le vois venir. Après, ce ne sera peut-être pas elle, ce sera peut-être Spock. Mais je vois plutôt Burnham, je la vois plutôt bien. Je le sens en plus parce que le Red Angel a un lien avec Spock. Je sens que ça va être un truc dans ce genre-là et qu'elle voyage dans le temps pour recréer. et ça fait une boucle. Je sens un truc dans ce genre-là. En plus, pareil, pourquoi le Red Angel va sur la planète de Saru ? Qui a un lien avec Saru ? On verra, mais j'ai l'impression que ça va être ça quand même. Au moins, à la fin, Saru, quand il voit le truc, il voit la même chose que nous. C'est un truc que j'aime bien, il voit la même chose que nous. C'est une forme humanoïde avec une combinaison. Ce n'est pas un ange. Sinon, l'épisode, oui, c'était plutôt sympathique. Par contre, la fin me pose beaucoup de problèmes par rapport aux lois de Starfleet. Là, j'ai des gros problèmes par rapport aux lois de Starfleet. Au début de l'épisode, franchement, j'étais persuadé, d'ailleurs, à la fin de l'épisode 4, j'étais persuadé que la grosse révélation, ce serait que les Kelpiennes, quand ils passent leur Waharai, ils deviennent des Ba'ul. Franchement, j'étais convaincu que ça va être ça, la grosse révélation, qu'en fait, les Ba'ul, c'était des Kelpiennes muets par le Waharai et que du coup, ils s'isolaient des autres parce qu'ils étaient peut-être trop agressifs ou quelque chose comme ça. Alors, non, du coup, la grosse révélation, c'est que, en fait, les Ba'ul ne sont pas les prédateurs des Kelpiennes, c'est l'inverse. C'est les Kelpiennes qui sont les prédateurs des Ba'ul. Et du coup, les Ba'ul, pour s'en préserver, ont développé une technologie et ont procédé à l'extermination des Kelpiennes qui atteignent le Waharai et du coup, continuent à exterminer les Kelpiennes qui pratiquent le Waharai. Bon, niveau la révélation, moi, j'étais plutôt content parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais quand même. Après, moi, j'ai un gros problème avec la gestion de la directive première. Je crois que c'est comme ça qu'on a traduit en français la directive première. Parce qu'au début, il dit, le Pike qui danse l'épisode où ils allaient sur une colonie humaine. Ils ont fait en sorte de respecter cette directive première alors que c'était des humains qui venaient de la Terre. Et là, ils vont sur une planète où, en plus, la fédération a donné sa promesse, sa parole aux Baouls de ne pas intervenir. Alors que la fédération sait que les Baouls exterminent certains Kelpiennes. Donc, la fédération est au courant de tout ça. Et pourtant, ils ont refusé d'intervenir. Le Discovery, au départ, Pike nous sort que on peut peut-être étirer la directive première, mais on ne peut pas la violer. Et à la fin, la directive première, ce n'est pas qu'elle est violée, c'est qu'elle est gangbang, la directive première. C'est, premièrement, ils forcent l'évolution de toute une espèce sur la planète en sachant que cette espèce, avant l'arrivée au pouvoir des Baouls, était une espèce qui massacrait les Baouls, justement, puisque les Baouls, on le voit dans les données, étaient au point de l'extinction. C'est Michael qui le dit clairement, ils ont échappé à l'extinction. Donc, les Calpians les ont quasiment exterminés. Et du coup, le Discovery dit, on va provoquer l'évolution forcée de toute une espèce qui inquiète les Baouls, évidemment, ils ne vont pas réagir les Baouls. Et quand les Baouls font ce qui est logique, vu leur position, c'était logique qu'ils fassent ça, ils se préparent à un génocide. Parce qu'en plus, c'est marrant, au début, Pyke, il dit, à Saru, je ne veux pas que vous déclenchiez une guerre. À la fin, lui, il est prêt à déclencher une guerre génocidaire entre les deux peuples, sans aucun problème. Il ne pose même pas de questions à ce sujet. Et du coup, les Baouls s'apprêtent à génocider tout le monde. Et là, le Discovery fait une déclaration de guerre, littéralement. Le Discovery, je ne pense pas qu'ils aient l'autorité pour faire une déclaration de guerre au nom de Starfleet, quand même. En plus, après avoir violé les ordres directs de Starfleet, de ne pas agir, de ne pas ingérer dans la situation de la planète. Et à la fin, finalement, c'est le Red Angel qui désactive toutes les technologies des Baouls. Et du coup, c'est pour ça, je suis sûr que ça va être quelqu'un du Discovery. Je suis même sûr que ça va être Burnham parce que justement, il y a le côté de l'ingérence qui se veut être éclairée. En plus, il y a l'éclimage de l'ange, ça fait tellement ça. C'est l'ingérence qui se veut éclairée et qui décide pour les autres ce qui est mieux pour eux. Parce qu'en plus, à la fin, les Baouls n'ont plus de technologie. Parce que l'argument de Burnham envers Pike, c'était de dire, quand il dit, oui, mais je n'ai pas envie qu'une autre espèce soit exterminée, son argument, c'est de dire, oui, mais les Baouls n'ont pas représenté une menace avant plusieurs générations. D'ailleurs, dans son argument, elle dit clairement que les Kelpiennes vont représenter une menace dans quelques générations quand on l'écoute. Mais bref, là, les Baouls, de ce qu'on voit, ils n'ont plus de technologie. Alors, ce n'est pas clair si l'ange a juste désactivé les piliers ou s'il a désactivé toutes leurs technologies. D'ailleurs, un truc un peu con de la part des Baouls, il y en a un qui débarque pour révéler des choses à Saru et sa sœur. Ensuite, il repart en laissant les machines s'occuper d'eux. C'est un méchant de James Bond, le Baoul, là ? C'est vraiment, c'est... Vous allez mourir. Alors, ce n'est pas la peine que je reste là. En plus, avec le truc, il s'approche très lentement, très, 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 très lentement. Vous êtes sérieux ? Tu ne peux pas le tuer plus vite ? Sérieusement ? Tu n'as pas plus rapide ? En plus, il a un bouclier d'énergie personnel, le Baoul. Ils ne peuvent pas tuer Saru d'un claquement de doigts, en fait. Bref, et du coup, les Baoul, s'ils n'ont plus leur technologie, en fait, ils vont se faire exterminer par les Kelpians. Parce que déjà, de base, les Kelpians sont les prédateurs des Baouls, mais là, en plus, ils ont une motivation à les exterminer parce qu'ils découvrent que les Baouls ont pratiqué un assassinat de masse sur leur espèce pendant de nombreuses générations. Donc, en plus, on voit que Saru, avec sa transformation, a du mal à contrôler ses nerfs. Même, on a l'impression qu'à un moment, il va cogner sur Pike. et là, il y a toute l'espèce qui a maintenant les mêmes attributs que Saru, qui du coup, aura certainement du mal à contrôler sa colère, qui est le plus agressif et qui a une raison d'en vouloir aux Baouls. Et les Baouls qui ont l'air de ne plus avoir leur technologie. Bravo, Discovery, je pense que vous avez provoqué le génocide des Baouls, alors qu'il y avait des méthodes extrêmement douteuses. D'accord, mais voilà, ce n'est pas forcément une raison pour exterminer leur espèce entière. Bon, et ce que j'adore, moi, c'est que déjà, Pike, c'est celui qui parle de la directive première, il ne la respecte pas du tout en fait, à la fin. Je trouve ça génial. Et personne ne lui fait de remarques à ce sujet. Il n'y a pas Starfleet qui intervient pour lui dire quand même, là, vous avez fait n'importe quoi. Alors, parce qu'objectivement, ils ont fait n'importe quoi. Alors, ils peuvent essayer de justifier ça en disant que c'est le Red Angel qui... D'ailleurs, ils sont vraiment dans un aspect mystique. Parce que j'aime. Pike a l'air d'être convaincu par le truc, le Red Angel en fait. Celui, il veut voir dans le Red Angel, il veut voir une force qui le guide, etc. Il veut voir une force supérieure. Et du coup, il y a vraiment un côté un peu fanatique de on sait qu'on a raison, on sait qu'on est le bien, la preuve, c'est le Red Angel qui nous a conduit ici. Et d'ailleurs, à la fin, on essaie de faire passer un peu pour un méchant Tyler qui a raison dans ce qu'il dit. C'est une menace. le fait que cette force soit capable déjà de modifier le temps. Déjà, quand tu commences à modifier le temps, on ne peut pas forcément trop te faire confiance. Avec une technologie qui dépasse tout ce que Starfleet connaît et qui en plus s'ingère dans la vie d'autres populations, même y compris dans la vie terrienne. puisqu'ils ont pris toute une église pour l'emmener sur une autre planète, ils ont légitimement le droit d'être inquiets quand même. Et en plus, on revoit l'attention puisque Pike n'a pas connu la guerre vu qu'ils étaient en mission avec le Discovery, avec l'Enterprise. Du coup, lui n'a pas connu la guerre. Et aussi, j'aime bien du coup ce lien entre justement un homme qui n'a pas connu la guerre et celui qui a connu la guerre et qui ne veut pas qu'elle se reproduise à tout prix, qui est prêt à faire à peu près tout ce qu'il faut pour être sûr que ça ne se reproduise pas. avec ses bonnes intentions pourrait provoquer une guerre aussi. Par exemple, sur la planète des Baouls et des Kelpiennes, je suis à peu près sûr que le Red Angel a provoqué une grande guerre. Peut-être pas tout de suite, mais dans les années voire générations à venir, c'est sûr qu'il y aura une grande guerre sur cette planète. Sauf si Starfleet intervient encore plus et s'ingère encore plus dans la situation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà, je suis un peu en bilan parce qu'à un côté, j'ai bien aimé l'épisode. Après, il y a un problème, c'est qu'avec le maquillage le maquillage au sens large, on n'arrive pas vraiment à lire leurs émotions. Voilà. En même temps, Saru, il n'a quasiment qu'une seule émotion. Enfin, avec sa sœur un peu plus, mais pour tout épisode, l'émotion de Saru, elle est légitime pour le coup. C'est la colère. C'est quasiment la seule émotion, d'accord ? Mais après, avec sa sœur, c'est déjà un peu... On a un peu de mal quand même à lire leurs émotions parce que, bah oui, c'est un costume. Donc, c'est un peu compliqué. C'est le même problème que j'ai vu avec les clingons, d'ailleurs. C'est à force de faire des costumes qui cachent quasiment toutes les expressions faciales, ça devient un peu compliqué ensuite d'essayer de faire des scènes émotives avec eux. Bref, sur ce, au revoir.